hola la compagnie je viens partager non sans surprise de l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui qui n'était plus du tout là depuis trois ans et en fait je vais annoncer que j'arrête cette chaîne soit j'en ouvre une autre en vérité il y en a déjà une autre qui est ouverte soit j'efface tout ce qu'il y a sur celle-ci je fais en suivant je sais pas en tout cas j'ai arrêté la spiritualité ça fait un bon moment déjà mais je n'ai jamais partagé ce n'était je pense ni le moment ni la bonne manière je m'excuse pour ma voix parce que je suis malade donc ça sonne un petit peu rock comme ça et il y a des chances pour que je tousse mais j'ai laissé tomber j'ai quitté la spiritualité ça a été tout un grand grand bouleversement en fait dans ma vie c'était dur c'était dur mais d'une force intersidérale il s'est passé plein de choses plein de plein de voiles qui sont tombés plein de comportements qui ont été vus de schémas en gros c'est passé de l'état de victime à l'état de je ne sais même pas comment l'appeler quitter l'état de victime en tout cas et c'est pas une mince affaire et il a fallu donc se détacher de tout ce que j'avais pris comme béquille et mon dieu oh my god il y en avait beaucoup tout ce qui est support tout ce qui est j'ai même plus envie de les nommer tout ce qui est vidéo pour de guidances et compagnie enfin divinatoire quoi tout ça ce sont des béquilles et en fait ça a aidé sur un moment mais après il faut enfin il faut les gens font ce qu'ils veulent je veux dire mais après j'ai constaté que la vie nous demande de lâcher aussi en fait et là ça a été très très hard pendant trois ans là j'ai pris soin de moi je suis encore en train en fait de prendre soin de moi je suis passée par des angoisses mes amis d'une force c'est à dire que du jour au lendemain tout était devenu hyper difficile la moindre décision était une horreur à prendre genre même prendre un verre pour boire c'était genre je prends lequel je pouvais passer 10 minutes voilà rendez votre copie à la fin merci je ne me reconnaissais plus vraiment pas du tout je ne me retrouvais plus et en fait c'est comme aller explorer tout ce qu'on a en fait en soi et c'est lourd lourd mais lourd mais d'une lourdeur et en fait quand je suis arrivée ici donc en Bretagne je suis toujours en Bretagne jusqu'à nouvel ordre peu de temps après en fait un matin je me lève et pardon je pense à une chanson et je me dis mais mais la vie ça ne peut pas être ça en fait la vie ça ne peut pas être passer son temps à regarder des blocages allô il y a des gens ils vivent leur vie ils s'amusent on ne peut pas passer son temps à regarder des blocages comme ça tout le temps enfin et là il y a un truc qui s'est passé en moi très fort c'est que j'ai senti que je fermais la porte sur quelque chose sur une grande école que j'en étais sortie en conscientisant la vie ça fait très bizarre parce que sur le coup c'est bon bah ok c'est chouette et tout sauf que tu as tous tes repères qui sautent et tout ce que tu n'as pas regardé en toi depuis des années et donc des traumas et des gros traumas qui ont dit on est là tu nous avais laissé de côté ah oui merde entrez attendez vous êtes combien pas tous en même temps les gars bah si ils ont fait fiesta boum boum enfin laisse tomber je ris aujourd'hui mais sans déconner je ne riais pas du tout mais en plus mais j'étais j'ai de la compassion pour pour la la moi qui a traversé ça et qui était dans cet état là parce que c'est horrible et en même temps je ne me reconnaissais pas vraiment mais c'est normal c'est comme la petite moi en fait qui avait tellement souffert et qui avait besoin en fait d'être entendue vu reconnue écoutée 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 entendu reconnue bref c'était très dur mais j'ai passé un certain cap là évidemment il y a des choses sur lesquelles encore travailler et ça prend son temps et mais c'est quand même bien mieux comme ça et je dois vous dire que c'est la première fois parce que j'ai essayé d'enregistrer des vidéos plusieurs fois et ça n'allait pas je sentais qu'il manquait quand même quelque chose en moi que je ne pouvais pas dire je quitte la spiritualité c'est de la merde n'y allez pas en vrai c'est vrai que si on peut éviter ou du moins éviter être prévenu plutôt être prévenu de de ce à quoi s'attendre parce qu'en fait quand on rentre là-dedans on ne sait pas à quoi s'attendre et on se prend des claques dans la tronche on ne sait pas que quand on demande telle chose et telle chose on peut l'avoir et on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir voilà en fait c'est d'y aller mais en conscience donc si on peut être prévenu de tu veux aller par là d'accord je te préviens il y a ça et ça et ça maintenant si tu veux y aller tu y vas en fait c'est toi qui vois c'est ton chemin et donc quand j'ai voulu faire les vidéos je sentais qu'il manquait un équilibre parce que j'étais dans une période où j'étais en rejet de ça complètement et voilà c'est quelque chose qui n'est plus dans ma vie alors il y a des parties encore en moi qui sont encore un peu accrochées si jamais je vois un truc je me dis ah peut-être que en fait c'est comme il y a des projets qui n'ont pas été finalisés c'est ça qui reste en fait accroché mais il faut lâcher ma fille il faut lâcher et ça se présentait complètement autrement en fait et ça je le vois au fur et à mesure même si aujourd'hui je ne sais pas où je vais je n'en ai aucune idée les gars mais vraiment je ne sais pas mais j'y vais donc on verra bien mais en tout cas voilà il manquait ça et surtout je sentais à l'intérieur j'étais pas moi je retrouvais plus qui j'étais ma façon de m'exprimer etc et là aujourd'hui c'est la première fois que j'arrive à m'exprimer comme j'étais un peu avant en fait mais à l'intérieur c'est complètement autre chose c'est fou mais c'est comme ça et et voilà pour ça donc j'ai j'ai tout arrêté je prends le temps parce qu'il y a quelque chose en moi qui voudrait dire que j'ai rencontré quelque chose de plus grand mais je je pense que c'est le chemin on passe tous un peu par là je pense pour juste faire confiance c'est à dire qu'à un moment donné avec tout ce qui m'arrivait ma foi j'avais davantage foi en fait et j'ai remarqué ça il y a il y a plusieurs mois de ça déjà ça n'avait rien à voir alors ça n'empêche pas les coups durs ça n'empêche pas que ce soit dur ça n'empêche pas voilà mais j'ai eu davantage foi en la vie et ça change quand même complètement donc c'est un chemin et c'est surtout en fait j'ai laissé les intermédiaires et je me dis en fait ma connexion mais c'est comme tout le monde et je pense que c'est humain en fait on cherche une certaine spiritualité donc on cherche à s'accrocher comme ça enfin un attachement quelque chose mais c'est c'est humain et c'est et comme nous sommes des animaux c'est un peu animal aussi faire partie de quelque chose faire partie d'une communauté d'une famille enfin voilà donc c'est peut-être que quand j'aurais vraiment guéri enfin si je peux dire guéri mes blessures je serais m'en demande mais je pense honnêtement il y a quelque chose qui s'est passé il y a une fois qu'elle a en la vie et que la vie elle est là on a des trucs mais elle est quand même à côté de nous c'est à dire que certes on a eu des trucs qui ne sont pas cools mais dans le même temps j'ai remarqué qu'elle nous apporte des choses positives et la possibilité de voir aussi la leçon et ce qui se joue mais je pense que ça c'est au fur et à mesure en fait qu'on arrive à à voir en fait c'est un chemin c'est un chemin c'est chacun sa manière chacun sa route chacun son chemin mais mais ouais je pense qu'il fallait passer par toutes ces étapes en fait pour lâcher ça et se dire ok stop trop de c'est que des chansons trop de blabla trop de blabla trop de blabla j'ai donné des gens et c'est ça en fait c'est trop de il y a trop de gens qui parlent à la place d'eux qui transmettent des choses de la part d'eux et c'est trop et on sait plus où donner de la tête en fait il faut juste s'écouter soi mais c'est pas simple je dis pas que c'est simple les gens vont dire mais si c'est simple il faut juste non c'est pas correct ça mais il faut juste voilà il faut laisser faire le chemin en fait il faut être tolérant avec soi-même et et avec son avec les autres autant que autant que faire se peut on fait comme on peut aussi et puis il faut suivre ça et j'avoue que ça a été très très dur et j'ai encore du chemin tout n'est pas complètement wouhou voilà mais bizarrement je me sens quand même mieux aujourd'hui que qu'il y a genre trois ans je je me berçais l'illusion pensant que j'allais bien je ça venait en fait masquer tout ce qui n'allait pas bien en moi sauf que la vie elle te rattrape et elle te dit non on va commencer par enlever toute cette merde là t'es gentille on va commencer par enlever tout ça et après tu reprends ton chemin donc c'est pour ça que je suis coincée ici je pense et je me dis mais qu'est-ce que je viens faire là etc mais je c'est un temps de repos parce que c'est venu tout déconstruire à l'intérieur et il fallait un endroit pour ça donc donc voilà je pense que il y aura encore beaucoup en fait à partager mais finalement c'est ça c'est juste des étapes de vie en fait c'est ça c'est des étapes de vie c'est-à-dire que on prend pour acquis que tiens aujourd'hui je fais telle chose et je vais le faire toute ma vie on oublie que la vie est changement permanent en fait et que c'est non c'est pas parce que t'as fait ça un an cinq ans dix ans que ça veut dire que tu vas le faire toute ta vie peut-être un jour ça te parlera plus du tout mais peut-être que ça va te parler toute ta vie c'est très bien c'est comme ça mais moi j'ai remarqué quand j'ai laissé la spiritualité je ne pouvais plus rien voir même les mots je ne pouvais plus les entendre je ne voulais plus rien voir de tout ça ça me sortait de partout je ne pouvais plus et bien en fait je me suis fait la réflexion un jour je me suis dit mais attends une seconde comment je me suis enfermée là-dedans moi je suis quelqu'un qui est passionné par différents sujets j'aime différentes choses et j'aime bien m'intéresser à quelque chose et j'y vais à fond et après je laisse et je vais à autre chose etc etc et là je me suis dit mais en fait c'est la même chose c'est juste un domaine on dit spiritualité mais en fait c'est plus ouais les trucs new age etc et et en fait c'est juste un domaine que j'ai exploré de fond en compte en long en large en travers en diagonale tout ce que tu veux c'est bon passe à autre chose j'en ai appris des choses sympas il y en a d'autres qui ont été beaucoup moins cool ça m'a fait du mal aussi et surtout j'ai appris une très grande leçon c'est que tu ne rentres pas là-dedans si tu ne vas pas bien c'est la plus grande des leçons si tu ne vas pas bien tu n'entres pas là-dedans tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds tu ne sais pas tu ne sais pas gérer ton énergie tu n'es pas ancré en toi tu n'es pas stable à l'intérieur ne t'embarque pas dans tous ces trucs-là enfin les gens font ce qu'ils veulent je dis ça mais je me parle à moi-même en fait à mon moelle avant aussi c'est si tu ne vas pas bien commence par aller voir un psy et pour commencer un travail comme ça sinon enfin voilà remettre son énergie à quelqu'un d'autre si on sent vraiment qu'on doit y aller mais si on ne sait pas qu'on y va parce qu'on ne va pas bien il faut prendre le temps de réfléchir en fait vers qui on va c'est c'est tout ce que je peux transmettre en fait là sur l'instant et le plus important c'est ça en fait c'est si tu ne vas pas bien ne va pas par là commence d'abord tu veux y aller tu y vas je vais dire chacun veut ce qu'il veut mais commence par aller mieux comme ça tu es sûre d'où tu vas et de ce que tu fais voilà c'est tout pour moi les amis allez je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis peut-être à bientôt ici ou sur une nouvelle chaîne démarrer quelque chose d'autre démarrer quelque chose voilà c'est tout allez besos ciao et prenez sur nous